Je ne peux pas agir de façon impulsive. Donnez-moi votre main. Notre amitié est toujours sincère. Je n'ai fait que trouver une solution à notre problème. Je vais te donner une deuxième chance. Promis ? Pour l'instant, je te promets seulement de reporter mon départ pour Sao Paulo. Il n'est pas question que je la soutienne. Je suis trop blessée. Cette fois, c'est la mère qui ne veut pas voir la fille. Mme Laura, je croyais que vous étiez au théâtre. Au théâtre ? Oui, Isabelle y est. Elle y travaille. C'est la première. Ah, bien sûr, je sais, mais j'irai une autre fois. Je n'ai pas du tout la tête à ça pour le moment. Voudriez-vous que je vous fasse une tisane ou bien une soupe ? Ce sont de bons remèdes contre la mélancolie. Merci beaucoup, Mathilde, mais ce n'est pas la peine. Il me faudrait bien plus qu'une soupe. Et puis, vous alliez sortir ? Oui, j'allais me rendre chez une amie. Celle qui devait justement travailler pour M. Edgar. Figurez-vous qu'elle n'a toujours pas pu y aller. Il n'est pas seul. Mais si. Je vais voir s'il a besoin de quelque chose ou si je peux apporter mon aide. D'accord, allez-y. Edgar ne peut survivre sans votre aide. Il est seul depuis des jours. Il ne doit pas se nourrir correctement. Mais tu trembles. Ce n'est rien. Je ne peux pas. Vite, un médecin, dépêchez-vous. Oui, un médecin. Dites-lui qu'Armand est revenu, que je veux vivre, qu'il faut que je vive. Mais si ce retour ne m'a pas sauvée, rien ne me sauvera. Tôt ou tard, la créature humaine devra mourir de ce qu'il a fait vivre. Et moi, j'ai vécu d'amour. Et je meurs. Par amour. C'est une fausse impression, ou est-ce que M. Sina s'en sort particulièrement bien ? Vous avez raison, même mieux que je ne l'espérais. Mais cela ne peut être que tu ne le veux pas. Bien mieux encore que Diva. Disons que c'est différent. Différent. Moi, morte, tout ce que tu garderas de moi sera pur. Dis-moi, tu ne t'améliores pas, c'est immangeable. Oui, eh bien, j'ai hâte de voir ce que M. le Baron nous fera à dîner la prochaine fois. D'ailleurs, j'espère que tu ne te défileras pas. Tu veux que je cuisine ? Et pourquoi pas, hein ? J'ai hâte de devoir goûter mes petits plats. Eh bien, pour le moment, mange déjà les miens. Si vous cherchez Fernando, vous n'êtes pas au bon endroit. Non. C'est avec vous que je suis venu parler. Comment allez-vous, monsieur ? Oh, je vais très bien. J'ai pris la liberté de chercher vos coordonnées dans le carnet d'adresse de Fernando. J'imagine. Bon, bien, j'ai terminé de manger et j'ai des choses à faire. Faites comme chez vous. Excusez-moi. Bon, je sais pourquoi vous êtes ici. C'est à cause d'Esther, n'est-ce pas ? Vous devez savoir que je me suis excusé auprès d'elle et que, dorénavant, je ferai les choses dans les règles. Vous m'envoyez ravi. Mais je suis là pour une autre raison. Laquelle ? Une place vient de se libérer à la fabrique et je voudrais te proposer de travailler pour moi. Mais enfin, vous me proposez un poste ? Votre réputation n'est pas parfaite. Mais j'espère que la lenteur n'est pas une autre de vos nombreuses qualités. Alors, vous acceptez ou non ? Bien sûr que oui. Merci. C'est un honneur et je vous promets de faire de mon mieux. Je saurais vous prouver ma gratitude. Je n'en doute pas. Et puis, Fernando et vous pourrez vous soutenir, vous entraîner. Vous êtes de bons amis, n'est-ce pas ? Oui, monsieur, tout à fait. À ce propos, dites à vos parents que c'est un plaisir pour moi d'aider leur cher fils à sortir du bourbier dans lequel ils se trouvent. Je leur dirai avec plaisir. Merci beaucoup. Merci à vous. Je vous laisse. Venez, je vous ouvre. Au revoir. C'est bien que vous aimez. Oui, ces applaudissements sont pour moi. Allez, maintenant, baissez le rideau. Ce n'est pas le travail de kiki ? Si, mais je ne sais pas où l'est. C'est d'ailleurs moi qui ai dû faire le lever de rideau. Alors, allez vite, le baissez, Mario. Dépêchez-vous. Oui. Oh, ma chère diva, c'est un sacrifice pour vous, n'est-ce pas ? Mais c'est bientôt terminé. Vous serez vite de retour sur scène. Comment ? C'est sérieux, vous voulez voyager ? Mais, mais où est, pour combien de temps ? Diva, vous ne pouvez pas partir comme ça. Les gens vont dire que vous abandonnez la compagnie. Non, Diva, vous allez me donner une explication. Vous me devez au moins une explication. Non, allons, Diva. Ne laissez pas votre fierté gâcher le rêve de votre vie. Diva ! Qu'est-ce qu'il y a ? Tu as un problème ? Je ne sais pas ce qui se passe, mais tout le monde semble avoir perdu la raison. Heureusement que toi, t'es saine d'esprit. Oui, enfin, disons que j'essaie. Et toi, ça t'a plu ? Oui, c'est une belle histoire. Le sacrifice d'une femme passionnée pour l'amour d'un homme. Mais j'ai trouvé ça très triste. On y va ? Tu peux partir. Je ne sais pas si c'est une bonne chose de les abandonner dans cette confusion. Mais si je reste ici, je vais devenir folle, moi aussi. Allons-y. Demain sera sûrement un autre jour. Allez, enfin, tu veux que mon cœur lâche ou tu as perdu la raison ? C'est vous qui perdez la raison, ma tante. Vous savez quel rire il est ? Carlotta a un peu trop mangé. Elle s'est endormie. Je m'étais moi-même chargée du menu du dîner, évidemment. Ça doit être bien de sortir la nuit. Mais vous auriez dû être accompagnée. Oh, ma tante. Avez-vous pu voir Jonas ? Oui, je l'ai vue. Il était sur un petit nuage quand je lui ai donné ton billet. Ne t'inquiète pas, je me suis occupée de tout. Vous allez enfin pouvoir vous rencontrer. J'ai tout arrangé avec Carlos. Demain, nous nous rendrons toutes les deux au journal. Lui et Jonas nous emmènerons faire une balade. Ne suis-je pas formidable ? Vous êtes fantastique. Dans mes bras, ma petite chérie. Eh ben, du tonk. Quelle effusion de sentiments. Tu es une petite nature. Je suis si émue, Katarina. C'était un triomphe, n'est-ce pas ? C'est vrai ? Oh que oui, tu as été parfaite. Mais félicitations, Nozina. La seule ombre au tableau, c'était les regards d'Isabelle. Elle me regarde d'un air étrange. J'ai l'impression que Laura lui a parlé de moi. Et si c'est le cas, cela n'augure rien d'autre que des problèmes. Est-ce que vous avez vu, Kéké ? Hein ? Mes jours de disette sont sur le point de prendre fin. Tu ne trouves pas ça étrange, cette générosité soudaine de la part de Bonifacio. J'en parlerai à ma mère dès demain. Non. Il vaut mieux attendre de voir si Bonifacio tient son engagement. Il peut changer d'avis. Ah, ne me porte pas malheur. Tais-toi. Pardonne-moi, mais je ne peux m'empêcher de penser qu'elle... Si jamais ça tombait à l'eau, ta mère serait encore plus en colère contre toi. Oui, tu as raison. Je vais attendre d'avoir été embauché avant de lui en parler. Oui, c'est mieux. Bien mieux. Si jamais je mets la main sur ce parasite, cette espèce de bon à rien de Kéké, il va voir de quel point je me chauffe. Quelle fouille, monsieur Mario. Si vous aviez montré autant de passion devant Diva, elle n'aurait pas succombé au charme de Frédérico. Je ne vois pas de quoi vous parler. Elle n'a sûrement pas succombé. Et puis d'abord, qui êtes-vous pour vous mêler comme ça de la vie des gens ? Laissez donc Diva tranquille pour une fois. Diva ! Diva ! Eh bien, apparemment, je ne suis pas la seule à ne pas laisser votre Diva vivre en paix. Diva ! Qu'est-ce que vous dites ? Elle a disparu aussi ? Oh, mon Dieu ! Kéké aussi est introuvable. Ils ont dû partir ensemble. Avec Kéké ? Mais la lettre était signée Luciano. Kéké est Luciano, il sait écrire ? Arrête, Frédérico ! Tu ne vois pas qu'elle te fait marcher ? Ce n'est pas le moment de blaguer. La situation est grave ici. Diva a reçu une lettre d'un homme et maintenant, elle a disparu. Mais vous allez arrêter de parler de Diva à la fin. Vous êtes en train de gâcher mon triomphe. Où avais-je la tête ? Bien sûr, excuse-moi. Mais il faut que je sache où est allé Diva. Diva ! Diva ! Diva ! Diva a reçu une lettre ? Mais comment ça, une lettre ? Je peux savoir ce qui vous fait tant rire ? Mais rien. J'ai juste fait une bonne action aujourd'hui. Grâce à moi, un jeune homme dont la vocation était le vagabondage va avoir un emploi. Je peux savoir qui est ce vénard ? C'est ton ami Albertino qui va travailler à la fabrique. Vous venez de dire qu'il n'était qu'un vagabond. Et vous l'employez à la fabrique ? Expliquez-vous. Oui, tu as raison, Fernando. Je ne fais pas ça par pure charité, rassure-toi. Je suis au courant que ton ami est un bon arien, mais c'est le fils d'Alberto Assomption. Si je fais une faveur à un sénateur de la République, peut-être bien que j'en serai récompensé, non ? Alors oui, Alberto et moi avons pris des chemins différents ces derniers temps, mais il n'est jamais trop tard pour recoller les morceaux, n'est-ce pas ? Albertino, à la fabrique. Oh, mon Dieu ! On peut dire que mes débuts en tant que productrices de théâtre ont bien failli tourner à la catastrophe. Mais je suis contente. Et moi, je suis extrêmement fier de toi. Je dois dire que j'avais un peu peur à l'idée de te voir diriger tous ces gens. Le chef de la révolte des marins, personne n'avait peur de me voir commander une petite troupe. Ce n'est pas la même chose. Ah, c'est différent alors. Parce que je suis une femme. Le monde est en pleine transformation, Zemaria. Alors grave ça dans ta petite tête. Je sais, j'essaye de m'y faire, Isabelle, mais tu sais bien comment c'est. C'est difficile, comme pour ton père. J'ai essayé. J'ai parlé avec lui pour le convaincre de te pardonner, mais ça n'a rien donné. Me pardonner ? Bon sang. On dirait que tu veux m'offenser de nouveau. Mais qu'est-ce que j'ai fait ? Je n'ai absolument rien fait de mal. Ce que je demande, ce n'est pas le pardon. Je veux juste qu'il arrête de créer un monstre dans sa tête. Ah, c'est pas vrai. Il devrait plutôt être fier de tout ce que j'ai réalisé. Et il devrait vivre dans cette maison. Il aurait dû m'accompagner exactement comme tu l'as fait ce soir dans mes débuts de productrice. À Paris, chaque fois que je recevais ma part de la billetterie, je me mettais à penser à quel point j'allais être heureuse de pouvoir enfin aider mon père à oublier les misères qu'il a eues dans sa vie. Mais il m'a rejetée. Il m'a fermé sa porte au nez, et ce, au nom de tous ces satanés préjugés. Isabelle, c'est toi qui as raison. J'ai utilisé le mauvais terme. Tu es d'accord avec moi ? Tu n'as aucune raison de nous demander pardon. Les prix ont augmenté. Tout est devenu plus cher. Notre argent n'a pas plus de valeur que le journal qui emballe le poisson. Cette fois, on va devoir se remettre la bouillie d'avoie. Il faut absolument que je trouve un moyen de me rapprocher de la vedette. Je ne supporte pas de faire la bonne ici alors que Madame se cavane avec les bourgeois. Quelle vedette pérenniste ? De qui est-ce que tu parles ? Tu ne sais pas ? Isabelle a acheté un théâtre entier, l'allée. Arrête un peu avec Isabelle, pour l'amour du ciel. Elle se promène au bras de Zemaria pendant que moi je suis ici, à promener mes sardines avariées, et à acheter la farine du fond de la barrique. Je suis en retard. Prends le petit déjeuner avec moi. Non, pas question. Je n'ai pas le temps. Zé, je sais que l'idée de te faire servir par quelqu'un te met très mal à l'aise. Mais je vais le faire moi-même. C'est moi qui vais te servir. Oui, c'est vrai. J'admets que j'ai eu du mal à me faire à cette idée au début, mais ça n'a rien à voir avec ça. Si tu la payes bien et la traites avec dignité, je ne peux rien te reprocher. Non, je veux être le premier au port pour voir si je peux décrocher un meilleur boulot. Je sais que ta situation est difficile, Zé. Mais tu es un battant et tu vas l'améliorer. Et ce n'est pas la seule chose qui me préoccupe, Isabelle. J'aime beaucoup dormir ici, mais ce n'est pas prudent du tout. Les gens de la colline vont remarquer que je ne dors plus là-bas. Ils vont se mettre à parler. Ça risque de fâcher davantage ton père. Je voudrais t'épouser. C'est une demande. Alors ? C'est une demande ? Isabelle ? Tu veux te marier avec moi ? Comment voudrais-tu que je t'épouse et t'en donner ma situation ? Je n'ai ni boulot ni argent. Ça ne va pas durer. Si, et c'est pas prêt de s'arrêter. Quand je suis allé au magasin, par exemple, je leur ai dit que je parlais anglais, que je savais lire, écrire et tenir les comptes. Ils ne m'ont pas cru. Mais si je dis que j'ai appris dans la marine, eh bien, ils comprendront qu'on m'a expulsé. Avec cette seconde révolte, tout le monde est contre les marins. Je ne trouve que des boulots minables au port ou sur des bateaux de pêche. Mais je vais t'aider à traverser cette épreuve, mon amour. Je ne veux pas que tu m'aides. Ce sont tes baisers qui m'aident à garder le moral. Ce que je veux dire, c'est que si le vent ne tourne pas en ta faveur, je... Zé, je sais que tu as du mal avec le fait que je gagne plus d'argent. Mais accepte mon aide, Zé, je suis là pour t'aider. Je suis impatient de fonder une famille avec toi. Mais pour moi, ce n'est pas une famille si le père n'est même pas capable de nourrir ses enfants. J'y vais. Oh, Libo, moi, je n'ai pas le courage. Ah non, pas question, ça parle de toi, alors. C'est à toi, Lélie. Oh, j'ai le trac. Si jamais Louis Neto parle en mal de la dame aux camélias, je vais tomber dans les portes. Il va falloir t'y faire, ma chérie. C'est ça, la vie d'actrice. Bon, Dieu souhaite avec moi. Un problème de santé ayant empêché Diva Céleste de monter sur scène hier soir pour interpréter l'héroïne de la dame aux camélias, le public a néanmoins été largement consolé par une agréable surprise. Une agréable surprise ? Jacqueline Duvivier a incarné à la perfection Marguerite Gauthier. L'agréable surprise, c'est moi. Maledette, félicitations, c'est bien mérité. J'espère seulement que Louis Neto ne jette pas trop de fleurs à Mario pour t'avoir révélé, parce que c'est moi la responsable de la meilleure partie du spectacle. Mais tu as déjà été félicité. Laisse-en un peu pour les autres. Attention, ma chère, j'espère que tu n'es pas le genre de personne qui monte d'un cran, puis qui en profite pour laisser tomber la personne qui tenait l'échelle. Non, j'ai énormément de défauts, ça je te l'accorde. Mais l'ingratitude ne fait certainement pas partie de la liste. Tu peux me le promettre ? Fais-moi confiance, ma belle. C'est un homme fier, et ça je ne le comprends que trop bien. Mais cela risque de finir par nous séparer. On est punis d'avoir du succès quand on est une femme. C'est triste, mais un homme n'acceptera jamais que sa femme est plus que lui. Et le pire, c'est que c'est le cas pour toutes les femmes de ce monde, Isabelle. Mais tu crois qu'un jour les choses seront différentes ? Tu crois qu'un jour les hommes accepteront qu'une femme travaille et réussisse ? Ça dépend, est-ce que tu inclues également les hommes tels que Zé ? Parce que si oui, on ne sera plus de ce monde. Mais je suis encore vivante, alors comment je fais ? Je tire un trait sur Zé ? Ou je me trahis, moi ? Pire, je nous trahis tous les deux. Et si jamais Zé te demandait en mariage, tu accepterais ? Comment pourrais-je répondre non à mon grand amour ? Et ce même si cet homme n'a ni revenu ni travail ? Laura, Zé, est un homme d'honneur. Il n'exploiterait pas une femme. J'en sais peu sur sa vie, mais je connais parfaitement bien son caractère. Même si je devenais très riche avec le théâtre, et s'il devait rester toute sa vie dans ce fichu port, il ne m'exploiterait pas. Au contraire... Je te crois. Je te crois, mais étais-tu déjà demandé comment ce serait si vous viviez ensemble, officiellement ? Je dormirais auprès de mon mari toutes les nuits après une dure journée de travail. J'aurais en réserve des milliers de baisers que j'aurais gardés pour lui. Et je lui préparerais un bon bain bien chaud et un bon dîner pimenté juste comme il faut. Eh bien, c'est un beau programme, mais... Imagine... Ce n'est pas dit que tu rentrerais avant lui s'il rentre le premier. Eh bien, c'est lui qui m'accueillera par une montagne de baisers gardée seulement pour moi. Il te préparera un bon bain chaud et un repas délicieux. Oui, tout à fait. Et si je prends soin de lui, alors il saura prendre soin de moi. Oui, d'accord, mais peut-être que lui envisage son rôle sous une autre forme. Comme de construire une jolie maison et protéger la famille. Oui, il aurait sûrement du mal à inverser les rôles. Ça paraît simple, mais... c'est difficile. Mais c'est absurde, Laura. Un baiser et un bain chaud ne devraient pas être un sujet de bataille. Évidemment, ce genre d'attention devrait plutôt au contraire rendre un couple heureux. Qu'elle vienne de toi ou de lui, ça, ça ne devrait pas importer. C'est plus facile pour oser d'accepter que sa femme le couvre d'attention comme un bain chaud ou un repas encore fumant sur la table, mais... c'est autre chose d'accepter que cette même femme ait un théâtre, danse devant le public. puis prenne un cognac dans la rue Douvidor, parcourt le monde sur un avis. Je ne vois pas en quoi c'est si difficile, Laura. Ça ne devrait pas l'être. Je sais que ma vie est peu banale, mais l'un n'empêche pas l'autre. Toutes ces choses me rendent heureuse. C'est ça, ma vie. Zé finira par s'y faire. Si les choses finissent par s'arranger pour lui, alors espérons-le. Il y aura une plaque avec mon nom sur la porte. Je me demande quel poste on va m'offrir. Responsable de production, conseiller de la présidence ou section financière ? Je réponds non à toutes tes propositions. Ah oui, pourquoi ? Avec l'expérience que tu as, on te laissera servir le café et encore... Non, sers-leur plutôt de l'eau parce que tu risques de brûler tout le monde. Bonifacio ne me placerait jamais au milieu de ses ouvriers. Surtout maintenant que j'ai regagné Esther. D'ailleurs, je dois aller la voir tout à l'heure. Tu ne risques pas d'être ouvrier. Pour ça, il te faudrait quelques compétences, Albertino. Il faut que j'y aille. J'ai un client. Un client ? Qui c'est ? Quelqu'un qui a besoin d'un avocat. Ramasse au moins tes vêtements qui sont au sol, tu veux bien ? À vos ordres. Au fait, n'oublie pas notre rendez-vous avec Teodoro et Fernando. J'y serai. Ne t'inquiète pas. Coordinateur des opérations stratégiques. Oui, je suis sûr que c'est ça. Allez, s'il te plaît, viens au théâtre avec moi. Je veux améliorer mon interprétation et je suis sûre que tes conseils m'aideront beaucoup. Je préfère me tenir éloignée du théâtre pendant un petit moment. Au moins, le temps de clarifier les choses avec la nouvelle patronne. C'est pas de chance. La meilleure amie de ton ennemi juré qui achète le théâtre dans lequel nous travaillons toutes les deux. Cela dit, ça ne te plaît pas beaucoup à toi non plus. Je dois dire que lorsqu'Isabelle était costumière, je n'ai pas fait grand-chose pour qu'on sympathise toutes les deux. ça, de connaissance, ça ne m'étonne absolument pas. Je ne vois pas ce que tu veux dire. Je suis une personne tout ce qu'il y a de plus sympathique. C'est juste que j'étais un peu nerveuse à cause de dire. Je sais. Et puis à l'époque, je ne me doutais pas qu'elle serait un jour la vedette qu'elle est devenue. Qu'est-ce que je devrais dire ? Moi qui suis la victime de la maléfique Laura. Oui, mais tu as le choix. Toi, tu peux toujours trouver un autre théâtre alors que moi, je n'ai nulle part où aller. Je te rappelle que j'ai déjà payé le loyer et je ne suis pas du genre à jeter l'argent par les fenêtres, moi. Si Isabelle ne respecte pas sa part du contrat, tu verras qu'elle sera obligée de payer. J'aime autant éviter toute confrontation. Va donc raconter ça à une autre. Je sais que tu adores torturer les gens. Effectivement, c'est l'un de mes nombreux talents. Mais ce n'est pas toujours la meilleure option. Parfois, il vaut mieux faire profil bas et attendre d'avoir un plan élaboré sans aucune faille plutôt que de céder à la tentation de se trahir par une pique bien placée. Mais pourras-tu y résister ? Isabelle peut venir. Je n'ai rien à craindre, je suis préparée à tout. Moi aussi. Il est de notre devoir de citoyen de combattre les injustices. Mais nous sommes tous d'accord pour affirmer que rien ne justifie les 24 marins décédés et les 132 blessés graves qui se trouvent à l'hôpital. Oh mon Dieu ! Mais enfin, pourquoi toute cette violence ? Imagine un peu les familles de ces pauvres marins. Leur douleur, leur désespoir. Le pauvre Zé doit se sentir vraiment impuissant quand je pense à tout ce qu'il a fait pour aider ses compagnons. C'est lui qui a mené la révolte. Ça doit être très dur pour lui. Mais il était grand temps que quelqu'un dénonce enfin toutes ces atrocités. Et ce journaliste, c'est Antonio Ferreira. Il sait comment décrire l'indescriptible. Il fait un travail admirable. C'est vrai. Sans lui, nous n'aurions eu aucune idée de ce qui se passe là-bas. C'est tellement bien écrit. Tu ne trouves pas ? Il a une belle plume. Edgar. Mais félicitations une fois encore. Cet article est excellent. J'ai rarement lu un texte aussi bon dans ma longue carrière. Merci. C'est très gentil. Et ça me fait d'autant plus plaisir que le compliment vient d'un grand intellectuel. Mais tu sais, pour moi, il n'y a pas que la beauté du texte qui compte. L'important, c'est de stimuler la réflexion, le débat. Oui, mais comme dans tous les débats, deux opinions s'opposent. Et tu peux être sûr que la moitié des gens de cette ville ne seront pas d'accord avec ta vision des choses. Je sais, oui. Mais il y a au moins une personne qui va adorer mon sujet. Et elle me préoccupe bien plus que toutes les autres. Laisse-moi deviner. Bonifacio. Oui, lui-même. Quand mon père viendra me voir pour aborder le sujet, ce sera une conversation éprouvante. Des sources proches du palais présidentiel attestent que cette nouvelle révolte de marins a été fomentée par le gouvernement lui-même. Tu crois à cet article, toi ? Je t'avais bien dit que j'avais des doutes au sujet de ce soulèvement. Et vos supérieurs, alors ? C'est Joao Candido qui m'inquiète le plus. Écoutez ça. Le gouvernement organise ces révoltes afin de procéder discrètement à une véritable chasse aux sorcières et c'est Joao Candido qu'ils vont chasser. Je voudrais être dans sa peau pour rien au monde. Zé, je suis très impressionné par la manière dont tu lis cet article. Que voulez-vous dire ? Tu vas de mot en mot avec un grand sang-froid et sans même sourciller. Il ne manquerait plus que je tremble devant un texte. Il n'y a qu'en lisant qu'on comprend mieux le monde. Il ne faisait que ça quand on était en mer à François. Pas vrai, Zé ? Il lisait le matin et après le travail, il retournait lire. Ah, mais heureusement que j'ai encore la lecture pour m'occuper parce qu'en ce qui concerne le travail, eh bien, on peut dire qu'il ne se bouscule pas. Tiens, voilà notre belle au bois dormant. Bien dormi ? J'ai dormi ? On dirait bien qu'un sort s'est emparé de moi. Oh, je me sens tout fait. Mais qu'est-ce qui t'arrive, Kéké ? Arrête un peu de jouer les victimes. Tu laisses tomber tout le monde, tu t'endors au milieu du théâtre et maintenant tu oses parler de sorcellerie. La seule raison pour laquelle je ne te vire pas sur le champ, c'est que je ne suis plus le directeur de Sénère. Qu'est-ce que tu as fait ? Qu'est-ce que tu as fait ? Frédérico ! Où est passé Diva ? Pitié, pitié, non, ne me tuez pas, Frédérico. Je suis tout désarticulé. Si vous me secouez, ma tête va tomber. Si c'est où elle est, alors réponds-moi. Mais arrête, lâche-le, laisse ce misérable en fait. Mais il faut que je retrouve Diva, je dois parler avec elle. Quoi, tu n'étais pas avec elle cette nuit ? Tu devais la rejoindre hier soir ? Non, je viens tout juste de chez elle. J'ai presque dû enfoncer sa porte. La pote dit qu'elle a rassemblé des vêtements, mis tout dans une valise et s'est évanouie dans la nature, Mario. Oh non, elle s'est enfouie loin de moi, Mario. Mais enfin, pourquoi est-ce que Diva s'enfuirait ? Elle a eu peur de moi. Parce que j'ai découvert qu'elle avait reçu une lettre de Luciano. Mais qui est ce fichu Luciano ? Mais je n'en sais rien. Je sais seulement qui lui a écrit pour qu'il se rencontre et elle est partie. Et si j'apprends qu'elle est avec lui, je commettrai un meurtre. J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer au sujet de votre fils. Parlez donc. Bonifacio a l'intention d'engager Albertino à la fabrique pour aider Fernando. C'est merveilleux. Mon fils va enfin avoir une bonne situation. Asseyez-vous, je vous en prie. Merci. Et pourquoi Albertino vous envoie à m'annoncer la nouvelle ? Il viendra vous l'annoncer quand il sera sûr de lui, quand tout sera réglé tant à la fabrique qu'avec Esther. En vérité, c'est moi qui ai décidé de venir. J'ai pris cette initiative en pensant à vous parce que je sais que vous êtes inquiète. Je n'ai pas résisté. Résisté à quoi ? A l'envie d'admirer la joie sur votre visage à l'écoute de cette nouvelle. Vous me flattez. Mais vous pouvez dire à Albertino que je suis disposée à... Pardon. Loin de moi l'idée de vous dire comment gérer vos affaires. Mais pourquoi ne pas le lui dire vous-même ? C'est pourquoi j'allais vous demander de le faire venir ici. Il semble très impressionné par votre charisme indiscutable, madame. Vous êtes tellement... Et si vous le surpreniez ? Cela va vous paraître un peu déplacé mais vous devriez venir à mon appartement et lui faire la surprise. Non, je ne peux pas faire cela. Vous êtes un homme célibataire. Certes, mais je suis un ami de votre famille et un jeune homme respectueux. Je préfère néanmoins que mon fils vienne ici me voir. Qui sait s'il en aura la force. Votre statut impose tellement de respect et d'admiration. J'y réfléchirai. Si vous changiez d'avis, nous serons tous deux chez moi ce soir. Pour le moment, j'ai un rendez-vous très important pour ma carrière d'avocat et je crois qu'Albertino a rendez-vous avec Esther. Je vous laisse mon adresse. Au revoir. Au revoir. Bonne journée. À vous aussi. Apparemment, toi aussi, tu as lu le journal aujourd'hui. Ce journaliste, Antonio Ferreira, a écrit exactement ce dont je me suis entretenu avec toi hier, il me semble. Mais quelle coïncidence ! Coïncidence ? Absolument pas. J'ai tout raconté à Guerra et il en a parlé à ce Ferreira. Ah, bon. Alors je suppose que je te dois des remerciements dans ce cas. Je ne vous cacherai pas que ce sujet m'intéresse, père, sauf que cette fois, cette information ne concerne pas seulement notre famille, mais absolument toute la population. Et par ailleurs, j'en ai évidemment vérifié la véracité. Tu n'as donc aucune confiance en ce que dit ton propre père ? Non. Vous, vous avez un intérêt politique. Et puis, de toute façon, un journal sérieux s'engage à vérifier ces informations avant de publier, ainsi qu'à écouter les différentes parties impliquées. Oh, le fameux mythe de l'impartialité. Mais aucun journaliste n'est impartial. Et encore moins ce gratte-papier de Guerra. Il tape sur le gouvernement dans toutes les directions. Il est clairement du côté de l'opposition, tout comme nous le sommes, toi et moi. Et d'ailleurs, nous sommes face à une situation inédite. Nous deux, rangés du même côté pour la toute première fois. Ne confondez pas tout, père. Il est vrai que dans cette situation précise, nous sommes tous deux contre le gouvernement. Mais vous savez très bien que nous sommes différents. Bien sûr. Mais j'espère que, pour ton propre bien, tu apprendras à être un peu moins naïf. Sinon, tu risques de vivre encore beaucoup de déceptions, mon garçon. Quoi qu'il en soit, merci beaucoup. Sans toi, ces informations n'auraient jamais été divulguées au petit peuple. Reste à espérer que ça va faire un scandale et que ce gouvernement va tomber. Là, c'est vous qui êtes un peu naïf, père. Ces années de politique ne vous ont donc pas enseigné comment les choses se terminent. Le temps passe. Les gens pensent à autre chose. Et ils oublient. Regarde ta grand-mère, Sandra. Je n'arrive pas à le croire. Vraiment ? Regarde son visage. Toute cette confusion lui fait plaisir. C'est tout ce qui lui reste. Ses moralisateurs ne m'ont jamais fait peur. Excuse-moi, Laura. Je suis vraiment désolée. Je n'avais pas l'intention de provoquer tout ce désert. Sandra, il faut qu'on aille jusqu'au bout. C'est toi qui as raison. Personne n'a le droit de nous traiter de la sorte. Ni le prêtre, ni ses dames. Bonjour, mon père. Dis-moi qui sont tes amis et je te dirai qui... Madame Lalia. Je suis contraint et forcé à la vertu de patience, ma fille. Je suis revenue parler avec vous comme convenu. Et comme je vous l'avais dit, je passe toujours par l'entrée principale. Oui, bien sûr. Non, la maison de Dieu est la vôtre. Entrez. Je vous jure que ce n'est pas tous les jours comme ça. Ah, mais quelle mascarade ! Quelle malchance, vraiment ! Vous devez trouver tout cela bien embêtant. Embêtant, c'est un euphémisme, Mario. Ce théâtre ressemble à un asile de frilles. Oui, et je ne dispose d'aucune explication. Je ne sais pas du tout ce qui se passe. Diva a disparu, Frédérico a perdu la tête... Non, Mario, Diva n'a pas disparu. Elle m'a informée de son voyage. Ah bon ? Mais alors, où est-ce qu'elle est ? Je n'en sais rien. Comment ? Elle vous a parlé ? Elle avait perdu sa voix, Mario. Elle n'a pas dit grand-chose. Elle a griffonné quelques mots pour m'expliquer qu'elle partait pour quelques jours. J'ai essayé d'en savoir plus, mais elle s'était déjà évaporée. Je n'ai rien pu faire. Tout cela n'a aucun sens. Il me semble que c'est une affaire personnelle. Mais est-ce que vous auriez une idée de ce qu'est cette affaire personnelle ? Vous êtes convaincu de tout savoir sur Diva, n'est-ce pas, Mario ? En êtes-vous certain ? Eh bien, plus maintenant, non ? Plus de vingt années de complicité, et ça n'a pas empêché de me cacher ces problèmes. Je ne crois pas que nous devrions nous mêler de sa vie privée. Je pense que nous devons respecter la volonté de Diva. Je la respecte, avec grand regret, mais je la respecte. Tandis que Frédérico risque de devenir intenable. Mais il semble qu'il en a toujours été ainsi. Ça va devenir de pire en pire. C'est un vrai malade mental. Elle l'obsède. Ça y est. J'ai compris. Elle veut fuir la jalousie de Frédérico. C'est forcément ça. Depuis hier, il ne fait que parler de ce Luciano. Il est capable de tout. Il va falloir qu'on le surveille de très près, Isabelle. Mario, est-ce que vous pensez vraiment que Frédérico pourrait commettre un crime ? Mais j'en suis absolument convaincu. Il ne faut pas le lâcher d'une semaine. Excusez-moi pour cet accueil. Ces dames sont des paroissiennes fidèles. Elles nous font des donations. Elles pensent qu'elles possèdent cette église, qu'elles en dirigent le prêtre et qu'elles sont envoyées par Dieu. C'est ce que vous dites aujourd'hui. Mais hier, nous avons quand même été expulsés de l'église parce que ces mêmes dames qui sont vos donatrices, vous l'avez ordonnée. Elles leur ressemblaient mais ce n'étaient peut-être pas les mêmes, ma chérie. Les dames d'hier étaient peut-être plus généreuses. N'est-ce pas le cas, mon père ? Non, les dames d'hier étaient les mêmes. Pourquoi ne me parleriez-vous pas plutôt de ce qui vous amène toutes les trois ici ? Vous avez raison, mon père. Ne tournons pas autour du pot. Je sais ce que vous pensez. À vrai dire, nous le savons toutes les trois. Mais vous ignorez encore ce que moi, j'ai à vous dire. Nous avons l'impression que vous refusez de célébrer ce baptême. Non. Non ? Vous acceptez de le faire, alors ? Non. Ma fille, malheureusement, il m'est impossible d'accepter pour ma reine une femme divorcée. Non. Vous savez que le divorce est juridiquement légal, n'est-ce pas ? Oui, je sais, mais les lois de Dieu sont bien différentes des lois des hommes. Alors, vous êtes d'accord avec ces femmes ? Ce que je veux dire... Les actions me disent plus long que les paroles, mon père. Vous pensez qu'on doit m'exclure de l'église, des restaurants, des écoles, des lieux publics ? Mais non, absolument pas. C'est pour ça que je suis venue. Hier, vous m'avez expulsée d'ici. Et ni vous, mon père, ni personne n'a le droit de m'interdire d'être là où je veux. Je ne suis pas venue ici pour exiger que ce baptême ait lieu. Mais nous réaffirmons que nous n'abandonnerons pas notre souhait que Laura soit la marraine de ce bébé. Si je suis revenue, c'est pour entrer par la porte de la façade, comme tout le monde. Et pour vous faire réfléchir aux conséquences de vos actes, puisqu'un prêtre doit donner l'exemple aux hommes. Mais je... bonne journée, bonne journée, mon père. Au revoir, mon père. Que Dieu vous bénisse. Et il va de soi que je n'autoriserai pas la présence d'Albertino dans cette maison. Je le tolère peut-être en tant qu'ami de mon fils, mais dis-lui de ne pas venir ici. Je l'ai déjà invité, alors je ne peux pas. Où voudriez-vous que je le rencontre alors ? Dans la rue, en pleine lumière, malgré la situation ? La situation ? Mais je croyais qu'il s'agissait seulement d'une blague de la petite bande. Oui, mais je préfère tout de même éviter de me montrer avec lui en public, pour le moment tout du moins. Dans ce cas, j'imagine que je n'ai d'autre alternative que d'accepter la présence de ce petit vaurien dans ma maison. Mais écoute-moi bien. Je serai présente durant toute sa visite. Pardon ? Bon, très bien. Ah, te voilà ! J'étais certain que je te trouverai ici. Je suis tellement facile à trouver, à ressorceler et à laisser tomber. N'accuse pas Diva avant de savoir pourquoi elle nous a quittés. Mais je le sais, Kiki m'a raconté, Mario. Elle est avec un homme. Et moi, je suis le dernier à savoir, évidemment. Je n'avais pas la moindre idée que Diva a fréquenté quelqu'un. Pourquoi est-ce qu'elle te l'aurait dit, Mario, hein ? Elle a trahi tout le monde. Non, je ne crois pas que ce loup de chiano soit son amant. Eh bien, si tu ne le crois pas, ouvre tes oreilles, mon cher Mario. J'espère vous rencontrer afin que nous puissions construire notre avenir ensemble, votre Luciano. Notre avenir ensemble ? Diva et Luciano, elle est avec lui, il est avec elle, et nous, on est là, tous les deux. Il faut qu'on fasse entrer ça dans notre petit... Mais arrête ! Qu'est-ce qui te prendra à la fin ? Regarde un peu dans quel état que tu te mets en public. Si tu te voyais, on dirait un fou furieux. La passion m'a affaimé. Non, c'est ton égoïsme. Diva reviendra, elle s'expliquera, et tu auras intérêt à l'écouter. Surtout, pas de violence. Jamais envers d'âme. Mais en ce qui concerne, cette orduire, ce sale petit scélérat de Luciano, il va devoir goûter à mon épée en duel. Pardon, Jonas. Doucement, avec le café. Faites attention. J'ai été obligé de m'acheter de nouveaux costumes et celui-ci est encore à crédit. Excuse-moi. Bonjour. Bonjour. Bonjour, mesdames. Soyez les bienvenus. Eh bien, en route. Où est-ce que nous allons, messieurs ? Nous, nous allons à... vers... À vrai dire, je n'y ai pas pensé. Oh ! Allons au Corcovado. Une fois arrivé en haut, nous pourrons admirer la vue magnifique. Avec le train électrique, c'est vraiment rapide. Ça coûte un bras. J'adorerais, mais vous savez, ce train est tout le temps bondé. Vous ne serez pas à l'aise. Et un pique-nique au parc Sao Bento à Niteroi ? Je n'ai jamais pris bateau. Là, c'est la faillite. C'est un peu loin. Oui, c'est vrai que ce n'est pas à côté. C'est horriblement loin. D'accord. Je sais. Nous allons au restaurant colonial. Et si ma mère me voit là-bas ? Car le tard en visite à une de ses amies qui est malade. Elle va passer la journée là-bas, je m'en suis assurée. Fais-moi confiance. Dans ce cas, mettons-nous en route. Oui. Ces fleurs n'arrivent à la hauteur ni de votre beauté ni de votre parfum. Toutes mes excuses. Je regrette l'embarras qu'a pu vous causer ce qui s'est passé au restaurant colonial. Mais si vous et votre mari n'aviez pas été présents, je n'aurais pas... Quoi ? Ça, alors ! Dois-je donc comprendre que si nous n'avions pas été témoins des événements, vous iriez beaucoup mieux ? Vous ne regrettez donc pas votre comportement, mais notre présence ? Non, non, madame, ce n'est pas ce que j'ai voulu dire. Margarida, elle vous demande pardon. Alors, n'en rajoutez pas, s'il vous plaît. Isolda, servez le thé pour trois. Prenez ces fleurs. Bien, madame. Pour trois ? Formidable. J'ai perdu mon enfant et maintenant, c'est mon fille. Il n'y a que des pertes sur mon chemin. Laura, écoute-moi. Cet enfant est quand même ton filleul. Il n'y aura pas de baptême. Et alors ? Tu seras sa marraine avec ou sans baptême. On t'a choisi, c'est ça l'important. Oh, Laura. Allons. Ce que le cœur a uni, nulle église ne le sépare. Je peux savoir ce que vous trouvez si drôle. C'est Jonas. Il a un extrait de journal sur la main. Il était en train d'imprimer. C'est ça. Il a voulu décrocher le téléphone et il... il a décroché un tonton. Je ne vois que ce n'est pas moi. C'est une chance qu'il n'ait pas été en train de repasser. Imaginez. Votre note, monsieur. La note. Je... Je présume que la maison accepte l'échec. Vous ne comprenez vraiment rien, père. Edgar sert de messager et de source à des pseudo-journalistes politiques. Ils se fichent ouvertement de vous. Et vous exhibez cela avec fierté ? Parce que même quand Edgar se fiche de moi, je vois chez lui quelque chose de grand que toi, tu ne posséderas jamais. Il a du panache. Il a du panache. Sous-titrage Société Radio-Canada Bon, Albertino, je crois que Fernando et Teodoro t'attendent au bar depuis bien trop longtemps. Et si tu ne te dépêches pas, tu devras régler tout ce qu'ils auront consommé. Tu ne viens pas ? Eh bien, j'aimerais bien, mais je dois aller aider M. Venancio. Qui est M. Venancio ? C'est personne, mon vieux bas, à tes retards. Un petit cachotier. Allez, ouste, je vous rejoins. Mon portefeuille. Dans ma famille, c'est l'homme qui nourrit les enfants, Jurema. Oh si, tu as déjà affronté tant de difficultés dans ta vie. Et tu es plus abattu que jamais. Ça t'embête qu'Isabelle soit si riche, n'est-ce pas ? Après tout ce temps, j'ai enfin retrouvé la femme de ma vie. Et je sais que vous allez me trouver orgueilleux et dire que je suis têtu. Mais comment est-ce que je pourrais épouser Isabelle ? Sachant qu'il faudrait que je vive dans sa maison et pas la nôtre. Elle serait capable de revenir vivre ici pour toi. Peut-être, mais je ne vais quand même pas l'obliger à porter de l'eau sur sa tête comme avant, Jurema. Je refuse que mon échec punisse son succès à elle. Mais c'est aussi injuste de sa part de me forcer à accepter d'être logée et nourrie par une femme. J'essaye de changer les choses, mais ça n'est pas facile. Tu n'as pas échoué, Zé. Cette guerre que tu as menée en aurait découragé plus d'un, mon garçon. Zé, Jurema, mes amis, pardon, mais j'ai de mauvaises nouvelles. Constancia, quelle belle surprise. Entrez. Vous avez un bel appartement. Mais je ne vois pas l'objet de ma visite. Où est Albertino ? Cela n'a rien à voir avec ta performance, Necina. Ne t'inquiète pas. Je sais ce qui se passe, Isabelle. Vous allez annuler le spectacle juste pour me savonner la planche. Donc, tu serais prête à ne plus jamais parler à ta fille ? Elle n'est plus ma fille. Je n'ai plus qu'un fils. Lui mérite d'être sauvé. Je voudrais trouver une autre manière de sauver le théâtre. Ça sent très bon. Il faudrait d'abord que j'aborde le sujet avec Zé. Quel sujet ? Lui mérite d'abord que j'aborde le sujet avec Zé. Lui mérite d'abord que j'aborde le sujet avec Zé. Lui mérite d'abord que j'aborde le sujet avec Zé. Sous-titrage ST' 501